Je vois la cascade qui est à mes pieds, le clocher comptoir de l'église et puis un musée, le musée Lucien Roy. Bienvenue à Beurre aux portes de Besançon, je vous propose de descendre pour aller visiter la commune. Bonjour Françoise. Bonjour Vanessa. Je vous cherchais pour une visite et je vous ai trouvée, ça y est. Le musée est grand quand même. Oui, il est grand parce qu'il fait 450 mètres carrés, 11 à 12 salles avec énormément d'objets, alors des uniformes, des munitions, des armes bien sûr, parce que c'est un musée militaire, mais pas que ça. Par exemple là, vous voyez, on a quelque chose qui est assez typique, c'est des lettres avec des fleurs. Alors les soldats, malgré l'environnement, ils envoyaient des lettres où il y avait des fleurs, c'est assez attendrissant. Ce casque, il appartenait donc à un soldat qui est rentré dans une maison et au moment de sortir, il y a une balle qui a sifflé au-dessus de sa tête, qui a pénétré le dessus du casque et qui en définitive est ressorti, mais en le blessant très légèrement. Il est revenu de la guerre vivant. Voilà, il est revenu de la guerre vivant. Pourquoi ce musée s'appelle le musée Lucien Roy ? C'était qui, Lucien ? Alors, Lucien Roy, c'est l'oncle du fondateur du musée. Alors lui, il était poilu de la Première Guerre mondiale, donc il habitait Beurre. Il commence la guerre, il est plusieurs fois blessé. Il est blessé dans une bataille accrouille en janvier 1915. Il est fait prisonnier dans un camp en Allemagne. Il meurt du typhus, trois mois après avoir été capturé. Et son corps a été rapatrié après la fin de la guerre, un des derniers qui a été rapatrié au village. Et bien sûr, il est mort pour la France. A Beurre, il y a quelques commerces, des entreprises, mais aussi des clubs sportifs, comme par exemple le turning bâton. Deux sœurs en 2019 ont remporté le titre de championne du monde. Bonjour, Cindy. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Ça va. Je vous avais vu tout à l'heure manier le bâton. Oui. Il faut combien d'années d'entraînement pour le lancer jusqu'à 3-4 mètres, non ? Plus ? Ah, plus, beaucoup plus. On peut monter jusqu'à 8-9 mètres. C'est vos cousines qui ont été championnes du monde. Oui, mes cousines ont été championnes du monde en duo en 2019 à la Coupe du Monde. Et moi, j'ai fini deuxième en solo. Et là, vous vous entraînez pour un concours, pour un autre championnat ? On s'entraîne pour les championnats de France de 2023. Tuir, là, ça veut dire tourner. Donc, on fait tourner le bâton. Donc, ça vient des Etats-Unis. Le tourner, c'est vraiment un sport très artistique, très corporel. Il faut vraiment interpréter une musique. Il faut vraiment jouer sur l'interprétation, sur le corps, sur le visage. C'est vraiment un rôle qu'on se donne quand on fait notre musique. C'est pas très répandu en France. Ça dépend les régions. En Franche-Comté, on doit être 5 clubs. Je peux essayer, bien sûr. On y va ? On y va. Vous vous moquez pas de moi ? Pas du tout. Et vous ? Vous me souvenez pas. Promis ? Non, promis. C'est une section loisir, le lundi soir. De quelle heure à Kéras ? 17h45, 19h30, à la salle polyvalente des Bars. Allez, je vous laisse le bâton. Je vais finir l'entraînement. Merci beaucoup. Et puis vous, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous.